Coucou ! Aujourd'hui je suis trop trop contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire de gymnaste pour parler d'une gymnaste que j'admire énormément parce que je trouve qu'elle se relève tout le temps elle est tellement... je ne sais pas... belle, gracieuse et tout, je l'adore Bref, c'est un de nos grands espoirs olympiques en plus, il s'agit de Laurette Sharpie On est parti ! Laurette Sharpie est née le 3 décembre 2001 à Anonay Donc contrairement à Mélanie dont on a parlé dans une autre HDG Laurette, toute sa famille est vraiment dans la gymnastique Donc elle a deux soeurs qui sont Serena et Grasse qui sont aussi dans ce sport et qui sont aussi très 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 douées dans ce sport et leur mère était entraîneuse de gymnastique Du coup, dès l'âge de 2 ans, elle va commencer la gymnastique donc au gymnase municipal de Saint-Vallier avec sa mère comme entraîneuse Ensuite, elle rejoint le club de Saint-Rambert-d'Albon et à l'âge de 10 ans, elle remporte déjà énormément de médias d'ail régional et national et c'est là aussi qu'elle va participer à ses premiers championnats de France Elle se classe d'ailleurs 5ème En septembre 2011, elle va quitter son club pour rejoindre ses deux soeurs pour s'entraîner au Pôle France de Saint-Etienne Je pense que c'est quand même hyper différent d'avoir sa famille avec soi Ça doit quand même être beaucoup plus... vivable À 11 ans, elle devient championne de France à venir et elle gagne aussi plein d'autres compétitions ce qui fait que les portes de l'équipe de France vont lui être ouvertes Et du coup, c'est là qu'elle va commencer à matcher pour l'équipe de France y compris sur des compétitions internationales et elle va très vite accéder au podium En junior, elle participe en championnat d'Europe à Berne en 2016 et elle remporte d'ailleurs une médaille de bronze au bar Elle conserve son titre de championne de France et en plus, elle va ramener deux autres médailles aux côtés des seniors du coup, l'argent au bar et le bronze à la poutre En 2017, elle est sélectionnée pour représenter l'équipe de France au championnat du monde et la même année, elle va faire du coup ses premiers championnats de France en tant que senior Elle finit cinquième du concours général et elle remporte un premier titre national au bar ainsi qu'une médaille de bronze au sol à égalité avec sa soeur, Grasse Charpy Au cours de l'année 2018, elle va avoir un changement d'entraîneur du coup, elle va être entraînée maintenant par Eric et Monique Haggard toujours du coup au pôle France de Saint-Etienne Au championnat de France 2018, elle remporte sa première médaille senior au concours général avec le bronze et elle gagne aussi un nouveau titre national à la poutre et une médaille d'argent au sol Ensuite, en août 2018, elle va participer au championnat du monde à Glasgow et la France prend d'ailleurs la première place des qualifications par équipe et obtient la médaille d'argent suite à la finale C'est le meilleur résultat de l'histoire de la gymnastique française A titre individuel, Lorette va se qualifier du coup pour une seule finale celle des bars et elle termine sixième C'est quand même vachement bien Ensuite, on est en août 2018 Et là, on a son énorme blessure au visage Je pense que tout le monde s'en souvient C'était lors des bars Enfin, c'était lors d'une sortie en double tendue en bar Il y a une main qui n'a pas lâché Et je crois que... Ah oui, voilà, j'ai récupéré un extrait d'interview de Spot Gym Si vous ne suivez pas Spot Gym, suivez Spot Gym Vraiment, je vous mettrai le lien en barre d'infos mais c'est le meilleur média concernant la gymnastique Et donc, Spot Gym l'avait interviewé à ce moment-là Et j'ai récupéré l'extrait d'interview Mercredi 15 août, deuxième jour de reprise après les vacances Et dès qu'elle voyait une personne arriver dans le bloc, elle pleurait Après, elle explique à quel point sa famille a été importante Et à quel point ils l'ont entourée Elle a été très très entourée de sa famille Et je pense que ça a vraiment joué dans son moral aussi Que sa famille soit aussi proche géographiquement et pas que d'elle Et ensuite, elle dit qu'elle est motivée Et qu'elle est prête à tout pour revenir au plus haut niveau Et rien que ça, c'est juste incroyable sa détermination Ensuite, du coup, elle revient pour les championnats du monde à Doha Où elle accède à deux finales Au concours par équipe et au concours général individuel Et alors que l'équipe de France féminine n'a plus atteint une finale mondiale Depuis les Jeux Olympiques de 2008 Lorette Sharpie, du coup, et ses coéquipières Réalisent l'un des meilleurs résultats français de l'histoire En atteignant la cinquième place Et à titre individuel, au concours général Lorette Sharpie atteint la 16ème place En 2019, lors des championnats d'Europe à Tchétchène Elle termine à la 8ème place du concours général 6ème au bar asymétrique Et elle remporte la médaille de bronze à la poutre Ce qui est sa première en individuel à ce niveau-là Et en juin au championnat de France Elite à Saint-Brieuc Elle va remporter 4 médailles d'argent au concours général Au bar, à la poutre et au sol Et enfin, fin juin, elle participe aux Jeux Européens à Minsk Où elle décroche la médaille d'argent du concours général individuel Et en 2020, elle va juste avoir le temps de participer à l'American Cup de Milwaukee en mars Où elle va terminer 8ème du concours Juste avant que du coup, on est en 2020 Donc le corona arrive et la saison est suspendue Et du coup, elle ne va pas retrouver la compétition avant fin octobre Pendant le confinement, du coup, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Mélanie Elles ont été dans un gîte, enfin, elles ont été confinées à 4 gymnastes du Pôle France de Saint-Etienne Dans un gîte pour continuer à s'entraîner Et du coup, là, j'ai une autre interview de Laurette Qui a été cette fois-ci faite par la Fédération Française de Gymnastique Donc je vais également vous en lire un extrait Donc elle explique comment s'est passé, enfin, comment se passe son confinement Nous essayons de faire deux séances d'entraînement par jour Avec des activités extérieures et de la préparation physique Nous avons toujours une petite partie de cardio dans nos entraînements Et ensuite, nous travaillons différentes parties du corps Bras, abdos, jambes Avec parfois des exercices spécifiques grâce au peu de matériel que nous avons Puisqu'évidemment, nous n'avons pas pu amener les barres asymétriques ou les poutres C'est différent du pôle, on s'adapte On suit le programme que les entraîneurs nous donnent Mais parfois, comme aujourd'hui, on compose un peu notre journée Ce qui arrive rarement au pôle Donc c'est aussi un peu constructif pour nous Et du coup, quand on lui demande où elle en est de son état d'esprit Elle explique qu'elle est confiante Que c'est très important par rapport à cette période Qu'il ne faut surtout pas imaginer que les jeux puissent être annulés Sans quoi leur entraînement deviendrait beaucoup moins efficace Donc comme je disais, elle ne va pas retrouver du coup la compétition avant octobre Donc ensuite, elle participe à d'autres compétitions Et malheureusement, le 2 mars 2021, lors d'un entraînement Elle est vitine d'une rupture complète du ligament croisé antérieur Ce qui fait qu'elle doit être opérée Et du coup, elle se voit obligée de renoncer au JO de Tokyo 2021 Même en le disant, ça me fait mal pour elle Surtout en vrai, avec le confinement avant, ça a dû être tellement dur Elle a dû tellement s'accrocher à l'idée des jeux Et là, elle se blesse juste avant Et j'ai du coup un extrait de ce qu'elle a écrit sur son compte Instagram Quand elle a annoncé cela Donc je vais vous le lire également Après 10 ans dans le sport de haut niveau et 4 mois avant l'objectif de ma vie Je me fais ce que tout sportif redoute Une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou Voilà, et du coup, elle va revenir de sa blessure seulement Enfin, elle va revenir du coup en compétition seulement en avril 2022 Lors de l'étape de Coupe du Monde à Bakou Où elle remporte la médaille d'or au bar et puis l'argent à la poutre Mais du coup, elle explique que là, vraiment, la seule chose qui compte pour elle C'est la préparation olympique pour Paris 2024 Que ça en devient une obsession À quel point elle veut participer à ces Jeux Olympiques Et je croise les doigts pour elle pour qu'elle puisse le faire Parce qu'elle est tellement admirable Elle est tellement forte Elle s'en est plus plein dans la tête Et pourtant, elle continue de toujours y croire Toujours se relever J'imagine même pas le mental incroyable qu'elle a Donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément depuis très longtemps Et j'adorerais qu'elle fasse partie de la délégation pour les JO de Paris 2024 Je lui souhaite tout le bonheur du monde Et j'ai vraiment hâte de la suivre dans son futur Dans ses futures aventures, dans ses futures réussites Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Lorette Sharpie J'espère que vous avez bien aimé la vidéo Si vous avez d'autres idées de personnes sur qui vous voulez que je fasse une histoire de gymnaste Dites-le-moi dans les commentaires Et je vous le ferai On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo Gros bisous Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501